Eh bien, bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est David en compagnie d'Elodie pour une action commune pour le Christ. Nous sommes le 15 février 2022, je me réjouis de vous retrouver, moi ça fait longtemps que je ne suis pas venu à l'écran, en tout cas dans cette modalité d'action commune et je suis content d'être de retour. Maintenant c'est une fois par semaine, alors j'attends impatiemment mon jour et c'est aujourd'hui. Donc avec toi Elodie et tu te proposes de commencer à témoigner de ton expérience. Bonjour les amis, bonjour David et moi aussi je suis très contente de te retrouver David et le début de l'action c'est ça, c'est vraiment les retrouvailles et donc on se tient tous les deux face à face et je pourrais dire en se tenant les mains comme ça et puis ouais il y a un moment de reliance et je t'ai dit que je suis contente vraiment d'agir avec toi au service du Christ et puis au début on est juste là à se relier tous les deux et après on forme un truc comme ça et on s'élève. Il y a vraiment une tornade, on se mélange tous les deux et hop on se retrouve sur la nouvelle terre. Et là je suis toute contente d'être avec toi sur la nouvelle terre et puis je te dis viens 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 je vais te montrer tout ce que j'ai découvert moi déjà dans mes explorations. Et c'est vraiment très joyeux. Et puis là on est toujours face à face et puis je te dis eh t'as vu là ton corps il est transparent là. Et donc on s'amuse. Je dis tu vois là il n'y a plus d'organes, on ne voit pas tes organes. Et puis je rigole, je dis ah ben tu vois là normalement il y avait tes poumons, il y avait ton corps. Et donc il y a un moment où c'est comme ça et où on est complètement transparent. Donc là on est dans la forme de pain de sucre et je peux te dire ce qu'on perçoit encore c'est les chakras qui rayonnent, si je pouvais l'écrire dans un corps pain de sucre translucide et qui est formé de cristal lumière. Et donc là je continue bon allez viens maintenant je vais te faire visiter la nouvelle terre. Et là tous les deux on glisse, on glisse sur le sol qu'il n'y a pas et pareil le ciel c'est la même chose en haut et en bas c'est la même chose. Et tu vois on glisse et puis donc on se balade et en fait on voit effectivement des structures de part et d'autre qui sont formées de la même substance que nous, de ce cristal lumière qui est complètement toujours en mouvement, vivant. Et puis je te dis eh bien je découvre un truc sympa la dernière fois, tu vois la cathédrale de cristal là, eh bien je vais te montrer ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment il y a plein d'autres êtres autour de nous. Et donc là on rentre dans cette cathédrale de cristal qui finit, et je pourrais dire il y a une cheminée comme ça, fine, comme tu vois les cathédrales aussi. Et mais je suis tellement contente de te montrer tout ça. Et alors on rentre dans cette cathédrale et là en fait notre corps qui était en forme de pain de sucre, il est en forme sphérique, fleur de vie. Et donc je rigolais tu vois sans arrêt, j'ai l'impression de te rigoler, t'es dit t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et puis là, ces sphères, on se met à s'élever, à passer par cette cheminée et hop, on se retrouve dans l'univers. J'ai dit t'as vu, c'est drôle, t'as vu, ça sert à ça. Et hop, donc on redescend dans la cheminée et puis on se retrouve dans la... et puis on continue. Et là je dis eh bien alors maintenant je vais te montrer. Et là hop, on disparaît de la nouvelle terre et on se retrouve à Shambhala, au milieu de la... des Himalaya, tu vois, dans la montagne. Et j'ai dit ben tu vois, sur la terre, il y a déjà la fréquence de la nouvelle terre dans des lieux. Et donc là, bon, on est à Shambhala, mais je vois les pyramides, enfin je vois plein de lieux. Plein de lieux, pardon. Et donc voilà. Et puis, il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attends, c'est pas fini. Et donc là, on revient encore sur la nouvelle terre. Et là, on côtoie les autres êtres qui sont là. Et puis d'un coup, je pourrais dire... Comment je vais traverser ça ? Comme si hop, tu vois, on était un peu immobile à tous les êtres de la nouvelle terre. On est au milieu. Et on reçoit quelque chose. Tu vois, grand silence et on reçoit une information. Et là, c'est le grand soleil central. C'est Alcyone. Et donc là, juste, on se met en état de réception et on reçoit Alcyone. Et donc, on a cette information. Et là, sans qu'on se consulte personne, tous, on se retrouve sur la terre dense et on amène l'information d'Alcyone sur la terre dense. Et là, je comprends qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux, nous, sur notre fréquence divine, on agit sur la nouvelle terre, on reçoit l'information, on la transmet sur la terre. Et quand on fait ça, du coup, comme on l'a en en eau, là, je ressens dans le corps. Et donc, je ressens mon plexus qui se met à chauffer, tu vois, vraiment. Je dis, ah, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que d'abord, moi, sur une fréquence élevée, agis que… Et puis que, si tu veux, cette fréquence de moi, après, je le ressens dans mon corps physique, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, c'était très clair quand j'ai lu ça. Et donc là, quand je suis… C'est très clair. Quand je suis là que ça chauffe, ça rayonne, que je suis avec la formation du Soleil central, je me retrouve avec les Incas. Et alors là, ce qui est juste, je l'amène pour vous montrer parce que ce qui est juste énorme et la beauté de comment la guidance s'installe, c'est qu'avant de faire l'action, j'ai un petit créneau, là, d'une demi-heure, j'ai dit, j'avais envie de créer. Quelqu'un m'a commandé un talisman et je le fais, tu vois. Et donc, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais avant l'action. Je n'arrête pas le… Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis très surprise parce que les « je suis » des personnes m'inspirent. Et donc, je fais ça. Et quand je regarde la pierre, je dis, mais ça me fait penser aux Incas, tu vois. Mais je finis deux minutes avant l'action. Et donc là, je me retrouve au sommet d'une pyramide au Mexique avec les Incas. Et moi, c'est un lieu où je suis allée pas mal de lieux au Mexique. Je suis allée à Chichen Itza ou à Touloume où il y a ces grandes pyramides. Tu vois, et à l'époque, tu pouvais monter au sommet. Et je me retrouve là. Et là, en fait, je vois que sur ces lieux, c'est comme… Ces lieux sortent de terre, mais c'était de rendre le sacré à tous ces lieux. Et c'est comme si ces lieux physiques qui existent, qui convoient. Et bien là, je vois surgir de terre, je pourrais dire, son essence sacrée. Et donc là, on est en haut de la pyramide. Et donc, je vois que quand la substance sacrée sort de terre, en fait, le temple, il est recouvert d'or. Et alors là, évidemment, on vient à ma conscience. Et si tu es d'or, je te redonne. Et donc, c'est voilà, rendre le sacré et nabé, nabé d'or, là, les pyramides. Et quand je vois qu'on fait ça, et là, je vois que ça se passe pour plein de sites sacrés dans le monde. Et alors, je vois les moailles à l'île de Pâques qui se recouvrent d'or. Je vois les pyramides qui se recouvrent d'or, mais plein. Les alignements de Karnak, les Menhirs, Stone Age. Élodie, là, qui se recouvre d'or, solaire. Vous avez remarqué le petit effet. Eh bien oui, mais c'est la suite. Parce que du coup, moi, ça se produit dans plein de lieux. Je n'ai pas tout ce qui vient. Mais évidemment, nous aussi, on se recouvre d'or. Et donc, je finis l'action où je suis complètement nabé d'or de l'intérieur ou de l'extérieur, où je suis étincelante, je pourrais dire, comme à certains instants. Exactement, Élodie. Et donc, c'était juste magnifique. Et c'était juste prévu pour le... Parce qu'il y a des nuages, ça, c'est ouvert. Bon timing. Bon timing. Donc, c'est très riche. Il y a eu... Peut-être j'ai oublié des trucs, je verrai si ça revient, mais... Ah ouais, c'était riche. Merci, Élodie. C'est super beau d'entendre ta restitution. Ça m'a donné plein chaud, là. Chaud, très chaud. Moi, j'ai beaucoup de joie aussi à te retrouver. Ça fait un petit moment, là. Ça fait bien 15 jours et je suis vraiment dans cette même posture de l'accueil que tu as décrite. C'est-à-dire, on prend vraiment un temps pour se retrouver et j'accueille la sœur, d'abord. Donc, je t'accueille dans ton humanité. Puis, j'accueille aussi la grandeur de ton être divin qui est totalement... Donc, il y a les deux. Il y a à la fois l'être stellaire, pain de sucre, et l'être humain, sœur, qui se réunissent et on prend le temps de cette double rencontre. Et tu fais la même chose. Et la dimension des mains, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très présente. Donc, ça, c'est bon. Et tout de suite, j'ai nos amis dauphins et puis les pléiades qui sont très présents dans ma conscience. Et tu relis à mon regard de vérité. J'ai participé à un regard de vérité avec Marie-Odile, puis toi, et puis tout un groupe de joyeux lurons. Et donc, dans mon regard, il était dit quelque chose... Le sens de ma présence sur Terre, c'est lorsque j'élève ma fréquence dans les hautes fréquences. Et là, je vois bien que cette élévation que je vis pour aller visiter les pléiades, ça ouvre toutes les les pores à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment délicieux. Dans le même temps, je suis relié au tirage de cartes Garé d'Élodie que j'ai fait aujourd'hui. Et d'un côté, corps vibratoire informe des ondes de la fraternité. C'est le galet fraternité. Donc, ça représente pour moi dans mon tirage le corps vibratoire, ce qui est... Et le corps physique, le chaos. Et je sens dans mon corps physique dense comme s'il se déstructurait de quelque chose. Et donc, soit je résiste à ce mouvement ou soit je l'accueille. Et en gros, les 10 minutes, ça va être vraiment pour moi d'aller accepter le chaos comme étant un passage et laisser les ondes du verso émises par la fraternité de nos Je-Suis et par toutes les consciences galactiques pour réinformer le corps de la nouvelle structure à venir. En fait, c'est un nouveau champ, un nouveau champ de cohérence est en train de s'installer. Le corps est libéré, on pourrait dire, de la biologie, de la séparation, de la légende humaine pour que prenne place la nouvelle information, corps unifié, corps divinisé. Et donc, c'est très présent. À mes pieds, enfin, à mes pieds, là, à mes mains, plus exactement, je viens de recevoir une sphère avec... Oui, vous voyez. Une sphère avec dedans les fleurs de vie. Et je sens que c'est ça que je suis invité à accueillir totalement. C'est la nouvelle... Cette fleur de vie est vraiment caractéristique et propre à la nouvelle structure du nouveau corps. Et donc, je me laisse informer par l'information fleur de vie. Et oui, c'est un peu mélangé. C'est un peu chaos aussi, ma restitution, mais c'est parce qu'il y avait plein d'éléments. Et toi, Élodie, effectivement, tu es vraiment dans l'attitude que tu as témoigné aussi. C'est génial parce que tu dis, allez, viens, viens, regarde, j'ai plein de choses à te montrer. Et là, je vois bien que tu viens me guider à faire l'expérience du nouveau corps. Comment c'est joyeux, ludique, mouvement permanent et que ça ouvre et que ça... Et là, je me baigne dans mon nouveau corps sous un petit peu ta guidance, en tout cas avec ton enthousiasme qui est là. Et c'est très bon. Et ça, c'est un élément. Et je suis aussi très relié à la nouvelle terre. Et moi, le mot qui m'est donné, c'est recevoir les parfums, les substances, l'information de la nouvelle terre totalement dans ce corps et les mettre. Et donc, l'idée là pour moi, c'est un grand lâcher prise, être dans une disponibilité, un accueil, que ce corps devienne temple, accueil des ondes qui sont émises et pour que ça renvoie après sur toute la terre. Dans cela, pour le fait. Alcium, tu dis, fait partie des pléiades. Donc, ça me parle bien. Et la fin de l'action, pour moi, c'est une grande chaleur, intense chaleur au niveau du visage notamment. Et j'ai ton visage solaire de la fin. Et je suis relié en le voyant à la fin de l'action. Je sens vraiment la présence du Christ ou en tout cas de la conscience solaire très, très forte et notamment sur toute ma tête. Et c'est très bon. Il se pourrait bien qu'il me manque une information parce que je cherche un peu, mais parce que j'ai trouvé dense l'action. Il y avait beaucoup d'informations. Ça partait un peu sur plein de registres. La conscience de l'assemblée des Je suis que nous formons là tous les jours était très, très présente. Oui, on est vraiment, ce qui m'a été montré, c'était, on est un tournant évolutif cosmique tellement important que il y a beaucoup de joie et en même temps, il y a beaucoup de changement dans la forme. Et donc, d'être vraiment dans l'accueil, dans la confiance de ce qui est en train de se jouer. Pour moi, c'était aussi beaucoup de ça. Et dans un lâcher prise pour recevoir l'ensemble des ondes qui sont émises à chaque instant des journées là, parce que c'est très bien. Bon, pas très vibratoire en tout cas cette action. Et ça me parle quand tu as effectivement la conscience solaire, le Christ est là en permanence. Et là, en t'écoutant, je comprends que vraiment l'action qu'on a menée, c'est de faire ressortir de terre, je pourrais dire le Christ, tu vois, c'est ça quand je dis redonner le sacré à tous ces lieux. Mais c'est vraiment ce qui se passait, que la conscience solaire émerge de la terre. Et donc là, l'image que j'avais, c'est que tout est recouvert d'or en fait, mais tout est du Christ. Et ça me fait le même, toi, ce que tu as vécu à la vision des pyramides, moi, c'était vraiment le corps. Il y a quelque chose qui émerge de ce corps. Et donc, il faut accueillir cette, il y avait vraiment la notion d'accouchement, mais ce corps nouveau, ce corps triste solaire prend vraiment naissance depuis ce corps. Et c'est vraiment la vision des pyramides. Il y a quelque chose qui émerge. Et là, on est dans ce moment de l'émergence dans nos consciences de ce corps solaire, de cette terre solaire, de tout solaire. Superbe, Elodie. Merci. Merci, David. Toi, tu as une action aujourd'hui, non ? Demain ? Demain, avec Mickaël. Avec Mickaël. OK. On ne sait pas l'heure encore, ce sera la surprise. En tout cas, abonnez-vous si vous aimez être abonné, être informé des actions qui viennent. Donc, sur ton antenne, notamment, Elodie. Mais il y a Chloé aussi, il y a Chloé Duxan, Elodie Dagoui, Mickaël Wilcox, tout ça. Il y a plein d'actions en ce moment. Moi, je vois bipper YouTube de tous les sens. Je n'ai pas le temps de les regarder, mais c'est une joie de voir clignoter toutes ces actions qui ont lieu et puis toutes celles qui ont lieu aussi et qui ne sont pas diffusées parce que je sais aussi qu'il y en a plein. Et puis, moi, je vous retrouve demain. Je mets mon costume astrologique pour être en phase avec la pleine lune à 14 heures en direct sur mon antenne si ça vous dit et si vous êtes disponible pour être en direct. Et puis, bien sûr, vous pouvez le voir en différé. Et c'est une belle pleine lune, plein de guérisons, d'unification dans l'air. C'est très sympathique. Donc, demain, 14 heures sur mon antenne en direct. Bonne journée, Elodie. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir, les amis. Au revoir.